Salut Matt, j'espère que tu vas bien, merci encore d'être là pour le deuxième épisode, donc la dernière fois on a dû arrêter par manque de temps, on a pu faire pour la deuxième partie aujourd'hui, comment vas-tu ? Salut Jeff, ça va très bien, ça va, ça va. Prêt pour ce deuxième épisode, on a préparé un petit peu le podcast, donc comme on disait, on va aller sur des anecdotes, etc. Donc la dernière fois on parlait de ton cursus au sein de l'armée conventionnelle, certaines de tes missions, donc on va continuer sur cette lancée, aujourd'hui on va surtout être axé sur tes anecdotes, ta carrière, que ce je pense qu'on va y aller avec ça, avec une petite heure aujourd'hui. Donc la dernière fois, tu disais que tu étais rentré au régiment, il me semble, et comment s'est passé pour toi donc la transition pendant la formation ? Est-ce que tu as quelques anecdotes ou certaines choses dont tu aimerais mentionner concernant ton cursus pour rentrer au premier PMA, donc dans les forces spéciales françaises ? Alors le cursus, comme j'expliquais l'autre coup, il se déroule en trois grosses étapes majeures, donc la FA, donc la formation adaptée, ce qui relie les ultérieurs, ceux qui viennent d'autres régiments, et les enfants de Bayonne, donc ceux qui ont attaqué directement les classes pour ensuite faire le cursus, comme tu as fait. Les enfants de Bayonne ! Et donc c'est une grosse remise à niveau, donc entre, en fait, ils nous rapprennent des choses que pour les ultérieurs on a déjà vues, et pour ceux qui sortent des classes, c'est tout nouveau pour eux, mais ça nous permet de parler exactement le même langage. Donc ça veut dire vraiment essayer de couper tous les mauvais automatismes de ceux qui viennent de l'extérieur, et nous mettre au même niveau, en gros, mettre au même niveau que nous, ceux qui sortent de l'AFA. Et c'est, j'aimerais ça avoir ton avis là-dessus, parce que moi j'ai été un enfant de Bayonne, donc moi on m'a directement appris les bases et la façon de faire à Bayonne, de Bayonne, mais c'est vrai que j'ai remarqué que quand les ultérieurs, donc les militaires de la conventionnelle nous rejoignaient, ils avaient quand même assez de mal, parce qu'en fait il faut quasiment presque réapprendre certaines méthodes, certaines techniques, comment ça s'est passé pour toi, est-ce que tu as trouvé que c'était quand même un gros gap, une grosse différence entre conventionnel, c'était compliqué, une période compliquée pour te désapprendre et réapprendre ? Non, 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 en fait pour moi qui sortait de la conventionnelle, mais d'un régiment d'infanterie marine, ou même pour ceux qui sortent d'un régiment d'infanterie, on a quand même une base de combat qui est le combat 0-0, donc c'est comme c'est le combat on va dire pro-terre, qu'on apprend à l'AFA avec des petites variantes plus SAS, voilà on apprend à l'AFA un peu plus SAS, mais ça reste sur une grosse crame de combat de régulière, donc pour moi ça a été facile, ça a été simple, ça a été des choses qu'on pratiquait déjà souvent, le plus compliqué on va dire à se mettre dans la tête, c'est vraiment le côté SAS, c'est sortir de sa zone de confort et de se dire que tout ce que je faisais avant, il va falloir que je le fasse, mais en mieux, donc voilà C'est se remettre en question, comme on l'avait mis auparavant, il faut que tu arrives avec déjà un mindset de remise en question, de se dire ok, bon j'ai appris ça, oui ça marche peut-être, mais là maintenant c'est ça qu'on va me demander, il faut que je step up et que je me mette à niveau Exactement, il y a beaucoup, à l'AFA, il y a beaucoup de combats qu'on apprend aussi à faire en individuel, justement pour qu'on essaye d'avoir, avant de rentrer au CTE, l'esprit SAS, donc ça veut dire que quand on patrouille, quand on est en forêt ou quand on patrouille en zone ouverte, c'est pas regarder ses pieds, suivre le mec de devant, c'est vraiment regarder partout à droite, à gauche, regarder aussi au sol, mais regarder au plus loin et vraiment pas avoir la tête dans le guidon, suivre le mec de devant et ça c'est, j'en profite petite parenthèse, c'est ça qu'on enseigne pour notamment les groupes airsoft qui souhaitent donc se spécialiser pour upgrade leur niveau, si vous voulez venir, on fait des formations, on montre le processus de patrouille, d'embuscade, comment réagir quand on est embusqué, mettre en place un bivouac de jour ou de nuit, donc comment c'était un système de garde, etc. Pendant le stage dépassement de soi, d'ailleurs tu seras probablement là pour ça, on met un système de garde, donc on apprend aux gens à comment mettre un système de garde comme groupe, donc c'est-à-dire qu'on apprend un peu l'organisation d'un groupe et comment ça se présente, si jamais il y a une alerte ou pas, donc c'est plein de petits trucs super intéressants qu'on apprend au sein de l'armée, mais pour un civil, en termes de, voilà, de bris de normalité, s'il arrive un moment, la sécurité des individus est mise en jeu, c'est important de toujours avoir, et ça de toute manière, ça tu le sais, on ne le dira jamais assez, mais la garde c'est primordial, c'est ce qui permet de garder déjà d'être aligné avec le timing alloué pour la mission, parce qu'il faut, le repos fait partie parfois de la mission, mais ça ne veut pas dire que tout le monde, les peinards, voilà, les pieds en l'air, là, on va se refraîchir les pieds, et puis on attend, non, non, il faut être prêt à toute occasion à partir et à suivre le cours de la mission, et aussi, tout simplement pour la vie, la survie des gens, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver à tout moment, surtout en terrain hostile, et sachant que pourquoi est-ce qu'on met un système de garde pendant le stage dépassement de soi, c'est parce que nous, les instructeurs, on est vos amis, mais on est aussi vos ennemis, vos bons ennemis, donc on peut venir vous embêter, vous tester, récupérer un peu de matériel, vous volez des sacs, voilà, donc il faut être alerte, et c'est justement pour tester votre réactivité, etc., donc ça, c'est super cool. Et du coup, petite parenthèse, niveau CQB, est-ce que tu as fait du CQB ou pas tant que ça, ou c'était plus combat urbain, vraiment ? On a fait de tout, en fait, quand tu rentres à l'AFA, tu me parles de ça au régiment en général, ou pendant les formations ? Ouais, drôle de bruit, c'est toi ? Ouais, c'est moi. C'est pas bien grave. Ouais, on a le, je parle de CQB, je sais que c'est une spécialité, il y a le CTLO, c'est contre terrorisme et libération d'otages, je sais que ça, c'est un groupe, ce sont des groupes qui sont spécialisés, donc, principalement sur le CQB, est-ce que toi, ça a été, est-ce que tu as touché un petit peu, ou vraiment pas beaucoup ? Si, on en fait pas mal, quand même. Et donc, là, on a une petite coupure, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, du coup, là, CQB, vous touchez un petit peu à tout, combat urbain, CQB, combat en milieu ouvert, donc tout ça, c'est quand même des procédures que tu connaissais, surtout que toi, tu as eu l'expérience de terrain directement en mission, à partir de quel moment tu as senti que quand même on upgradé en termes de tactique ou de méthode, de façon de faire ? Assez rapidement, assez rapidement, parce qu'en fin de compte, l'intensité de l'entraînement et autre chose, enfin, ça a un clic x2 par rapport à un régiment conventionnel. Donc, après, les instructeurs ont aussi un autre level, donc c'est, on le sent, on le sent direct. Moi, quand j'ai un souvenir, quand j'ai passé, quand on a commencé la EFA, donc on passe en entretien avec le chef de stage et il a dit, je vais vous apprendre à tirer. Dans ma tête, moi, je me suis dit, bon, ça fait trois ans que je suis à l'armée, je ne suis pas un ancien, mais j'ai craqué quand même quelques cartouches, il me dit qu'il va m'apprendre à tirer. Et là, justement, avec la résilience, je me suis dit, bon, l'ancien, il sait de quoi il parle. S'il me dit qu'il va m'apprendre à tirer, c'est qu'à mon avis, on a tous un niveau nul à chier. Et effectivement, c'est pas qu'on a un niveau nul à chier, mais c'est que les façons de faire et les armes sont différentes. Et on s'aperçoit qu'en combat, que ce soit en combat ou en tir, on prend vite un level. Parce que c'est ça, en plus, dans la conventionnelle, à cette époque-là, vous étiez au FAMAS. Oui. Donc, c'est bullpup. Donc, la différence, c'est que le bullpup, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, dans la vidéo, je vais le montrer, mais vous prenez votre arme et le bullpup, le chargeur est quasiment au niveau de l'épaule, en arrière de la main forte. Et le problème, c'est que moi, je n'aime pas. Je ne suis pas un fan de bullpup, pas du tout. Et là, au régiment, vous arrivez avec le HK416. Donc, il y a une plateforme d'AR15. Donc, le chargeur se retrouve en avant de la main forte. Donc, mobilité et weapon flow beaucoup plus accessibles. En tout cas, moi, je préfère. Et puis aussi, c'est un fusil d'assaut. L'assaut, ce n'est pas un fusil d'assaut. L'assaut, c'est une action. Ça n'existe pas. Mais c'est un fusil, une carabine qui est optimisée pour le combat et qui sont très, comment on dit en français, très fiables. Très fiables, tout simplement. Comparé au FAMAS, en tout cas, moi, avec l'expérience avec le FAMAS, c'est horrible. Et quand on arrivait au HK416, c'était genre, waouh, c'est parfait. Tu ne le nettoies pas tous les quatre matins. C'est très précis et ça va super bien. Au niveau de la manipulation, oui. Le 416 ou pendant la formation, la FA, que ce soit FA, CTE ou Stageco, on n'était pas en 416. On était en M16 ou M4. Et pourtant, attends, comment ça s'appelle les formations de tir ? Tu as les accréditations de tir à faire. Les fiches. Parce que tu as le... Ouais, tu as les fiches de tir A et B ou numéro 1 et 2. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, déjà, ça, c'est différent de la conventionnelle, déjà, non ? Ouais, ouais, ouais. Enfin, en fait, nous, dans la conventionnelle, on apprend ce que c'est de l'ISTC, en fin de compte. C'est l'instruction, tout simplement, sur armes, apprendre à utiliser une arme, résoudre différents incidents et ensuite tirer avec. Donc, il y a différents modules. Donc, c'est pareil. C'est comme les fiches, en fin de compte. Sauf que, voilà, dans les forces spéciales, c'est plus poussé. Donc, le temps va être divisé par deux. On va demander des mises en situation beaucoup plus compliquées et en situation de stress que dans la conventionnelle. Mais aussi, très important, et c'est bien le fun, c'est que vous avez une... L'argent et le matériel alloué pour l'entraînement des forces spéciales est vraiment d'un autre niveau. Je me souviens déjà, moi, on a tiré des caisses et des caisses de munitions. Je me souviens avoir vu des mecs de la conventionnelle, mais on n'a jamais vu ça. Nous, on tire une ou deux boîtes, je dis n'importe quoi, mais une ou deux boîtes par année. Nous, on arrive pour une section de tir, là, donc c'était les fiches. J'ai une vidéo, en plus. On a des piles, des piles empilées comme ça de cartouches. Bon, c'était pour une section de 30 mecs, donc ça fait du sens. Mais quand même, les mecs, ils étaient impressionnés du nombre de charges. Et je me souviens, il nous restait des munitions en rab et l'instructeur ils disaient, allez, vous chargez tout, on finit tout là, puis on s'amuse. Et on tirait un peu partout, là, sur différentes cibles, on se faisait des petits jeux et tout. Donc, c'était vraiment en dehors du… On avait tellement de munitions à louer. Et ça, c'est… Après, tu vas me dire, c'est normal, ça devrait être normalisé dans tous les régiments, même la police qui tire, quoi, une fois ou deux fois par année, un ou deux chargeurs. C'est aberrant. Donc là, c'est cool qu'ils mettent ça et ça fait du sens. Et c'est aussi pour ça qu'après, vous avez ce niveau-là de compétence au tir, quoi. Exactement, oui. Non, mais l'entraînement n'a rien à voir, même les moyens mis en place, n'ont rien à voir entre, on va dire, une formation dans la régulière et chez les forces spéciales. Nous, on passait… Quand j'ai fait plusieurs stages et formations aussi dans la régulière, quand t'arrives à cour de munitions, bah, tu fais panpan avec ta bouche, quoi. Et tu continues comme ça. C'est chaud, grève. C'est chaud, grève. Ouais, ouais. Alors que nous… Pour un pays comme la France, c'est un peu honteux, même. Mais c'est, ouais, ouais, c'est franchement, c'est honteux. On n'a pas de moyens. Parce que tu regardes, le régiment de forces spéciales, on n'est pas beaucoup, mine de rien. Bon, il y a le 13, il y a les marins, il y a le CP à 10, il y a l'armée de terre, donc avec le 13 et Bayonne. Ouais. Tunaise, on n'est pas… On n'est pas beaucoup non plus. Il devrait déplancer, enfin, déployer un peu plus de moyens pour la régulière et nos forces de l'ordre aussi internes. Ouais. Moi, mon épouse était… était policière, policier, pardon. Ouais. Si tu t'inscris pas dans un club de tir à côté, bah t'as de très bonnes formations. T'as une remise à niveau de 10 cartouches par an, quoi. Bah, c'est ça que j'ai cru comprendre, ouais, c'est… Et dans l'armée régulière, c'est exactement pareil. C'est quand tu passes tes covapies, c'est, bah, les tests… une sorte de… une test… enfin, un test régimentaire, compagnie, je sais trop, c'est où tu fais vraiment tous tes tests sportifs et une remise à niveau que tu fais tous les ans où tu tires tes 10 cartouches, mais sinon, tu fais plus. Ok. Si tu pars en mission, bah, t'as un peu plus de moyens, mais sinon, c'est pas énorme. Ok. Bon. Et… et du coup, là, après, tu fais… donc là, remise à niveau, on s'adapte au niveau force spéciale, donc, du coup, pendant la formation adaptée, la FA. Ensuite, donc, toi, c'était CTE, moi, c'était stage commando. Ouais. Ça, je commando des 4 semaines pour nous, ou 3… ouais, 4 semaines. Et après, donc, toi, c'était CTE directement. Donc, CTE, est-ce que tu peux donner un descriptif du CTE ? Euh… le… le… quoi, le… ce que ça veut dire, CTE ? Ce que ça veut dire, est-ce que… et qu'est-ce que tu touches pendant le CTE ? D'accord, ok. Mais au CTE, en fin de compte, c'est la continuité de l'AFA, tout simplement, mais en version spécialisée. Ça veut dire que finie la remise à niveau du combat, on va dire, du combat SAS de base, c'est là où on va prendre un peu plus, vraiment, tout ce qui touche à la vie en groupe, en fin de compte. Donc, c'est là où on va faire beaucoup plus de CQB, de combats ouverts, on va faire du tir, beaucoup plus de tir en déplacement. On va avoir beaucoup plus de moyens aussi. Et puis, il y a la petite période ramassage, donc, qui dure entre… Portée. Comment ? Ah, tu veux dire ramassage… Ah, ok. Tu veux dire ramassage… Ouais, croque-le-le-le-le. Subir, on va subir la vie. C'est ça. Il y a le petit passage, donc, un mois et demi, deux mois sur six, où tu fais de l'URH. Donc, c'est des gros sacs. Ah. Là où tu creuses, tu t'enterres… Et c'est… Les renseignements… Ouais, ouais. C'est un bon test, la rusticité. Voilà, c'est ça. Et c'est… C'est pas mal éprouvant. Et ça, généralement, c'est fait en début de CTE. Donc, la personne qui a pas trop la caisse, qui a un petit moral, bah, quand tu vas te mettre à faire des… Pour nous, dans les Landes, des infiltrations dans le sable de 8-12 km, avec un sac qui fait en moyenne entre 50 et 70 kg, en fonction de ce que tu as dans ton sac, plus tu rajoutes ton équipement personnel. Donc, tu as le casque, le casque, bah, ton gilet, les munitions, l'armement, bah, tous les petits morales, bah, c'est là, généralement, qu'ils craquent, quoi. Et toi, parce que je me souviens, tu avais dit que tu avais quand même un… ton gabarit était pas non plus, parce qu'il y a beaucoup aussi de préjugés. Bon, les forces spéciales, c'est tous des mecs de 100 kg, 1m80. Bon, il y a des mecs comme ça, il y en a, on va pas se cacher. Mais moi, je me souviens, en plus, moi, ma taille, c'est… je crois que je fais 1m75 pour 75-80 kg en moyenne. Toi, c'était… bah, j'ai vu des mecs beaucoup plus petits que moi. Et putain, les mecs, ils avaient le mental, le physique arrivait à suivre pareil. Et je me souviens, les mecs, putain, ils portaient des… je me demandais vraiment comment ils faisaient, toi, comment ça s'est passé pour toi, quel était un peu ton état physique, à ce moment-là, pour le URH du moins ? Bah, pour le URH, quand… quand je posais mon sac à terre, mon sac, il me regardait, il saoutait de ma gueule. Je pense que le sac, il se fout de la gueule de tout le monde à ce moment-là, donc… Vous voyez que j'étais aussi épais que lui, et aussi haut, surtout. Non, non, vraiment, c'est… non, non, c'est… c'est… c'est dans la tête. De toute façon, c'est dans la tête. Un moment donné, il faut mettre son cerveau sur off. Il faut avoir une bonne condition physique. Il faut se connaître. Et au fur et à mesure des stages, c'est à ça que servent les stages. C'est comme toi, les stages dépassement de soi, ça sert avant tout à se connaître. Exactement. À connaître ses limites. Et ça, c'est très important. Si on ne les connaît pas, on n'ira pas loin. Et puis surtout, on le montre pendant le stage dépassement de soi et beaucoup de gens, comme je le disais dans le dernier épisode, on a passé un petit passage là-dessus. Les gens, quand ils finissent le cours, sont très reconnaissants parce qu'en fait, ils se rendent compte que oui, ils ont eu du fun, ils se sont amusés, ils ont appris des choses. Mais je veux dire, matériellement parlant ou alors avec quelques techniques. Mais ils sont surtout, ils ressortent plus fort mentalement, physiquement, mais aussi émotionnellement parce qu'à l'intérieur, ils sont allés dépasser des limites qu'ils ne pensaient jamais pouvoir atteindre. Et c'est comme toi, l'instructeur qui te dit, on va vous apprendre à tirer. Et moi, je me souviens d'un instructeur principal de l'AFA. C'est un adulte en chef, je n'ai plus son nom, mais vraiment cool. C'était un super groupe, ce groupe-là qu'on a vu à l'AFA qui nous avait encadré. Et il nous disait, vous allez voir, vous allez faire des choses, mais il nous en parlait un petit peu, vous allez voir, vous allez passer au travers de ça. Et je me disais, mais c'est impossible. Ce n'est pas possible parce que déjà, l'AFA, en fait, à l'AFA, nous, après, pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois que tu vas dans un nouveau groupe, ça dépend aussi de la mentalité du groupe, de comment est-ce qu'il… Parce qu'il y a des groupes de merde, il y a des très bons groupes, il y a des très bons instructeurs et des très mauvais. Et ça dépend, c'est toujours un petit peu personnalisé en fonction du groupe parce qu'on s'adapte, c'est comme un stage de dépassement de soi, ça ne sera jamais le même. C'est toujours en fonction du groupe et des instructeurs. Tandis que nous, chez MLKBities, on reste toujours les mêmes instructeurs, mais on s'adapte au groupe. Et je me souviens qu'ils nous disaient, vous allez voir, vous allez passer au travers de ça, ça, ça. Et nous, ils nous avaient un petit peu pré-préparés au stage commando parce que le groupe était capable de passer au travers. Donc, ils nous ont un peu préformés. Ça veut dire que quand on est arrivés au stage co, on avait déjà un peu une petite idée de ce dont on était capable et ça nous a aidés de passer au travers. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu que cinq ou sept abandons, notamment par blessures, mais d'autres parce qu'ils ne faisaient pas l'affaire. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été beaucoup à passer le stage co. Psychologiquement ? Psychologiquement, déjà, quand on te dit qu'on fait un stage co, quand tu n'as jamais fait le stage co, c'est très intimidant. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que ça nous a quand même un peu confortés dans le sens où on est passé au travers plus facilement. Moi, j'ai eu une blessure. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'il faut garder une grande part d'humilité parce qu'en fin de compte, on peut avoir fait du sport toute sa vie, être prêt physiquement, mais ce n'est pas pour autant que tu seras prêt dans la tête aussi. Tu vois ? C'est un mindset. Exactement. Souvent, au régiment, on reçoit les rugbymen de l'Aviron Bayonet. Donc, au final, on les encadre pendant soit 24 ou 48 heures. Puis, ils sont à notre sauce, en fait. Donc… Ah ouais ? Vous faites des… Je ne savais même pas. C'est genre du team building, mais au régiment. Oui, exactement. On leur fait découvrir. C'est leur journée porte ouverte à eux. Ou on les fait un petit peu remonter. Ah ouais. Ou on leur fait faire pas mal de pistes. Ils mangent rations. En fin de compte, c'est facile d'être un très grand… Enfin, non. Ce n'est pas facile d'être un très grand sportif. Mais il ne faut pas dire, je suis un très grand sportif. Donc, c'est sûr que je vais tout réussir. Non, non. Ça, c'est vrai. Quand tu dois gérer de la survie, tu peux être bon physiquement. Mais si tu n'as pas un minimum de base, si tu ne te connais pas psychologiquement, tu pars avec de bonnes bases, mais ça peut être compliqué aussi pour la suite. C'est vrai. Ça, c'est un point important pour ceux qui se préparent. Moi, je me souviens. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui est mentionnée lorsqu'on rentre au régiment de par la sélection. C'est pour ça qu'on passe devant des psys. C'est pour ça qu'on a aussi… Il n'y a pas juste des tests physiques où tu te dis « ouais, tape 20 tractions, temps de pompe, etc. » Non, c'est aussi comment est-ce que tu es stable ? Est-ce que mentalement, tu es stable ? Familialement, est-ce que tu arrives à bien communiquer ? C'est des choses que les gens ne pensent pas et se disent « ah, c'est bon, j'ai fait carrière dans le sport avec ça, ça, ça. Oh, je vais passer haut la main. » Et en fait, c'est là que tu te rends compte pendant le processus que tu as beaucoup de mecs top shape. Les mecs, c'est des bons. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Bien sûr, bien sûr. Mais ils arrivent et en fait, arrive un moment où ils subissent la vie. Et tu as le petit, il n'a rien demandé. Quand je dis le petit, ce n'est pas péjoratif, mais c'est pour le comparer un peu. C'est comme le David et Goliath. Bon, mais voilà, tu as le petit David qui arrive et qu'en fait, il te torche le stage mieux que le gars, mieux que le Goliath. Exactement. Et c'est parce que c'est le mental et aussi, et ça fait partie, j'ai remarqué aussi du processus, surtout au moment où est-ce que tu dois être recruté ou tout simplement passer un niveau, c'est avoir l'esprit SAS. C'est l'esprit, déjà Karamadri, l'esprit de l'excellence, l'esprit de, ok, tu as un physique, c'est cool, mais tu es capable de le mettre de côté et d'engager le cerveau pour aller au bout de la mission. Parce que beaucoup vont juste, je ne sais plus comment dire en français, mais Goliath, ils vont prendre, ils vont rester sur l'aspect physique, ils vont tout mettre sur l'aspect physique. C'est bon, je suis gros, je suis fort, je vais tout mettre là-dessus et en fait, ça craque sur un moment où le pire moment, souvent, c'est ça le problème. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu es bon en sport, c'est déjà un super bon point, mais est-ce que tu es toujours bon en sport quand tu ne manges pas, quand tu bois peu et que tu ne dors pas ? Et en plus de ça… Si vous vous posez la question, venez au stage d'épassement de soin, on vous teste là-dessus. Exactement. Et en plus, après, quand tu dois réaliser des choses en état de fatigue, est-ce que tu seras capable de le faire ? Et de tenir sur la durée et ne pas de blesser. Et ça, c'est très important. Et ne pas mettre ta vie et la vie des autres en jeu en plus. La personne qui fait 1m95 pour 100 kilos de muscles, qu'il y a des pets qui ressortent de ça, mais tout ça, ça consomme, c'est ultra énergivore un muscle. Et si tu ne nourris pas, tu es faible, enfin, tu deviens faible et tu t'affaiblis. Donc, c'est pour ça que pour en revenir, moi, un petit gabarit, oui, à l'époque, je devais faire 70 kilos pour 1m73. Je n'avais pas besoin de grand-chose, mis à part ma club à l'époque et un peu d'eau. C'est tout ce qu'il me fallait. La fameuse club qu'il faut aller faire le tour. C'est bon ! Pour ceux qui n'ont pas référence, c'est l'épisode numéro 1 et partie 1. Et ouais, donc du coup, CTE, donc après, donc par période ramassage, URH, donc c'est quoi déjà URH ? C'est pas recherche URH, je crois que c'est recherche humaine, un truc du genre. Et ensuite, il y a toute la partie hélicoportée, donc là où on fait des dépôts et puis ensuite des retraits en hélicoptère. Dans le module aéros, donc aéronautique, où on t'apprend à être mis en place par cordelis, à être déposé en récup commando, donc via les hélicoptères, à être extrait aussi en hélicoptère via la grappe, donc un fil où on monte un groupe dessus, donc une dizaine de personnes, où on est tenu en mousqueton sur un fil qui est tendu épais comme ça. Quand on est là-haut, tu te dis, punaise, j'espère qu'elle va pas péter le film. Non, ça fait bien. Mais bon, la sensation... Bon, il fait froid, mais la sensation est folle. Ouais, exactement. Puis c'est bien, c'est une récup à faire. Voilà, il faut l'avoir fait pour connaître, c'est chouette, c'est fun. Est-ce qu'il y a parti aussi saut en parachute ? Alors non, on fait des petits sauts en parachute. On apprend donc à être mis en place en loss. C'est les sauts opérationnels à basse altitude. On est lâché à 200 mètres, donc à 200 mètres seul, où tout se passe très vite. Ça bouge. Généralement, c'est de nuit, donc t'as pas le temps de voir grand-chose. Tu sors de l'avion, tu sors direct les jambes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a deux types de sauts en parachute. Il y a basse et haute altitude. Et il y a très basse, on va dire très basse, parce que normalement, en moyenne, c'est 400-500 mètres. Ouais. Donc là, on saute d'un transal ou quoi. Et en fait, là, c'est basse altitude. C'est vraiment presque rase-motte pour le type de déploiement. Mais 200 mètres, c'est encore plus bas que normalement. C'est 200 mètres plus bas. Donc, les choses se passent encore plus vite en termes de vérification et de nuit. voilà, parachute pour être sûr que tu ne pars pas en torche et tout le bordel. Mais l'arrivée, comme tu dis, arrive très rapidement. Et ensuite, il y a le 400 mètres régulier, 400-500. Et ensuite, tu as le saut haute altitude. Voilà. Donc là, où tu sautes. Mais là, c'est une formation. Ouais, tout à fait. Et après, tu as une très haute altitude, donc sous oxygène. Donc là, on parle de... C'est quoi ? C'est 8000 mètres ? Dépasser les 5000 mètres, tu es sous oxy. Donc... C'est ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, si par exemple... Ouais. Jusqu'à 8000 mètres. Donc, si vous faites du saut en parachute, même en civil, en moyenne, vous sautez à 4000-4500 mètres. Arrivez... Je me souviens, j'avais fait un saut avec des gars du GIGN. Un jour, on était monté à 5000 mètres. Et moi, c'était la première fois que j'allais en haute altitude, mais on n'avait pas eu besoin de masque à ce moment-là. Il a monté à 5000. Je me souviens que le saut a duré très longtemps. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Ça, c'est en ouverture. Donc là, c'est l'opérateur qui saute, qui procède à l'ouverture du parachute. Et après, il y a un contrôle sous voile. Tandis que le saut en basse altitude ou très basse, c'est que vous sortez de l'avion, vous avez une sangle qui est reliée à l'avion. En fait, et quand vous sautez, la sangle est attachée à votre parachute. La sangle reste, mais elle tire sur l'ouverture. C'est une ouverture automatique, comme on appelle. Et en fait, le parachute s'ouvre tout seul. Donc souvent, c'est les parachutes de marron que vous voyez. Et c'est pour ça qu'on les voit à très basse altitude. Donc, c'est pour différencier un petit peu le type de saut en parachute. Voilà. Donc toi, très basse altitude, déploiement... Voilà. Pendant la formation, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de stage dispensé pendant la formation en CTE. Après, tout le saut pour les chuteurs ops, ça se fait une fois en groupe. Il n'y a pas de... Je ne fais pas ça pendant le cursus. Non, c'est une spécialisation après. Exactement. Est-ce que tu l'as fait ? Oui. Toi, tu l'as fait ? J'étais chuteur opérationnel, oui. Et petite parenthèse, ça dure combien de temps ? C'est quoi que vous voyez ? Alors, le stage de mémoire, il fait trois mois. Tu as trois mois de stage. Quand même. Et en trois mois, tu dois faire une centaine de sauts à peu près. Ah putain. Où on t'apprend donc plusieurs choses. Donc, tu sautes au début, tu fais la plaque d'égout. On t'apprend tout simplement à avoir une position stable, bien s'ancrer dans l'air. Mais oui, parce que vous, vous avez zéro base là de sauts en parachute en chute libre. Ben voilà. Nous, en fait, avant de partir au chuteur opérationnel, ceux qui sont au régiment, on a une trentaine de sauts en sportif avant. Donc, ça veut dire qu'on saute dans le civil avant de partir. Comme moi, j'ai fait. Exactement. Moi, je me suis préformé. Donc, j'avais les bases déjà du saut. Bon, après, j'ai pas eu l'occasion de le faire après au régiment. Mais c'est ça. Mais si un gars l'a jamais fait avant, il vous réapprenne quand même ses bases là. Oui, bien sûr. Donc, à bien s'ancrer dans l'air, on nous apprend à régler différents incidents aussi, que ce soit avec le parachute ou aussi avec le personnel. Si tu pars en machine à laver et que tu pars, tu vois bleu vert, bleu vert, bleu vert, bleu vert, la machine à laver. Donc, on t'apprend pas mal de choses, ce qui est pas mal. Et après, on t'apprend aussi à sauter avec, forcément, avec ton équipement. Et là, on arrive sur du saut un peu plus opérationnel où tu fais… Avec le stabilisateur. Voilà, exactement, avec le RSE. Et après, faire des ISV, des infiltrations sous voile pour arriver en terrain et demi, s'infiltrer sur 20 kilomètres de nuit et après finir la partie à pied. Voilà. Et pour ceux qui savent pas, quand il dit infiltration sur 20 kilomètres, c'est qu'en fait, l'avion, il peut passer au-dessus d'un territoire et demi. Mais en général, il reste à une certaine délimitation. Il ne sera pas entendu en sachant qu'aussi que quand tu sautes à une certaine altitude, l'avion est tellement haut qu'on ne l'entend pas. Mais le but, en fait, c'est de faire de l'infiltration sous voile sur 20 kilomètres dans les airs. Donc, en fait, depuis le point A qui est l'avion, au moment où vous sautez, vous suivez un objectif avec un GPS et vous devez atterrir sur un point donné pour ensuite enterrer le matériel si nécessaire et ensuite faire une infiltration de tant de kilomètres en fonction de la mission et passer à l'action. Donc, c'est ça un peu qu'il décrit. Ce n'est pas juste 20 kilomètres de marche en sautnant. C'est de faire l'infiltration et ça sauve beaucoup en énergie et ça permet de faire une grosse distance assez rapidement en toute discrétion de nuit. J'ai eu la chance de le faire en opérationnel, donc en mission. Justement, on avait fait une vingtaine de bornes sous voile pour aller choper un djihadiste français. On a gagné 20 kilomètres. Après, on est arrivé au sol. Il nous restait trois kilomètres d'infiltre ou après, je suis parti avec mon binôme sniper. On est parti juste à deux pour ouvrir le chemin. On a réussi à s'approcher à une centaine de mètres du campement terroriste. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote comme ça qui est vachement marrante. Vas-y, vas-y, vas-y. Mon binôme sniper avait plus d'expérience. Sur cette même mission ? Sur cette même mission. Il avait plus d'expérience que moi. Lui, il avait le fusil long. Moi, j'étais à côté, entre guillemets, en position de spotter. Avec la pièce FM, j'avais la mini-mi, donc un fusil mitrailleur. Et pour s'approcher un maximum, le plus près possible de l'ennemi, on a commencé par ramper. On voyait que forcément dans le sable, ce n'était pas forcément évident que le sable s'engouffrait un petit peu partout avec l'équipement. Et là, on rappelle, vous êtes tout équipé là. Le casque, tout le bordel. Exactement. Vous pesez au moins 100 kilos. Ah oui, facile. Oui, facile. On est dans le sable à 100 kilos, vas-y. Exactement. Et à un moment, mon pote, on se relève. Il me fait, fais l'âne. Je regarde comme ça, je fais. Il me fait, fais l'âne. Il me fait, tu vois l'animal, l'âne. Il me dit, tu laisses pendre tes bras. Et crois-moi si tu veux, on s'est infiltrés sur les derniers mètres en faisant l'âne. Mais comment ça ? En plus, tu n'es pas préparé à faire l'âne. Je ne vous apprend pas à faire les bruits d'animaux. C'est tout bête, mais on était dans le désert. Et en fin de compte, une personne, si une personne te voit de loin, elle voit une forme humaine. Elle va percuter que c'est un humain. Alors qu'elle voit quelque chose à quatre pattes. Elle ne va pas se dire que c'est un humain. Elle a l'habitude de voir des ânes, des chameaux. Des chèvres. Des chèvres. Donc au final, bras ballant devant. Bras ballant. Non. Je te jure. Tu déconnes. Non, c'est vrai. Mais vous n'avez pas été repéré à ce moment-là ? On n'a pas été repéré. On s'est approché jusqu'à une centaine de mètres justement du camp où on a pu renseigner l'équipe d'assaut pour la neutralisation du djihadiste qu'on a récupéré sans un coup de feu. En grand max, une demi-heure, on l'avait récupéré. On l'avait chargé dans les litos et tout était fini. Waouh ! Et pour l'extraction, parce que là vous êtes en territoire ennemi, est-ce que lui est seul à ce moment-là ou vous avez quand même de la résistance ? Il n'y a pas eu de contact comme tu dis. Alors, il était tout seul ce jour-là. Il était avec sa femme qui était vachement virulente et ses deux enfants. Donc, bien évidemment, quand on a récupéré, quand on est allé le récupérer, ils avaient lui et sa femme de l'armement sur eux et de la grenade de chaque côté d'eux pour pouvoir se défendre. On savait également qu'il y avait une alerte entre guillemets. Ils avaient une alerte, eux, à peu près 10 minutes en voiture où il y avait un renseignement de 20 pick-up. Donc, tu comptes à peu près 5 terroristes pour un pick-up. Par pick-up ? C'est pas beaucoup. On a fait une mission, on était à 13 bonhommes. Donc, 13 contre là, on parle de 13 presque contre 100 gars avec des pick-up. À savoir que c'est quand même des pick-up équipés avec de l'armement lourd ou tout simplement même de l'armement aussi léger. Mais voilà, c'est pour ça qu'on s'est infiltrés. On a tout fait en soups et on n'a pas tiré un seul coup de feu. On est reparti comme on est venu avec le tango. Bon job. Et question par rapport à ça, on n'y pense pas. Souvent, on imagine des missions, des mecs, full équipe, ça déboîte, ça envoie le steak. Mais quand tu as des femmes et des enfants, comment ça se passe un petit peu ? Du coup, ça a coupé encore une fois. Mais donc, je disais pour l'aspect femmes et enfants, nous, on l'a appris un petit peu. Mais comment est-ce que c'est surtout, je parle vraiment ton aspect à toi, ta vision des choses à toi en tant qu'humain, parce qu'on est tous des humains avec un uniforme. Mais ça reste que des femmes et des enfants, ça ne se traite pas de la même manière qu'à un terroriste, même s'ils sont un peu affilés comme par exemple sa femme et ses enfants. Comment ça s'est passé ou comment ça se passe de manière générale ? À savoir que de toute façon, quoi qu'il arrive, tant qu'une personne a une arme dans les mains et qu'il représente potentiellement un danger pour nous, c'est un... On doit être traité. C'est une abstraction de ça. Exactement. On ne peut pas se permettre, parce que c'est une femme ou un enfant, que ça coûte la vie d'un camarade. Donc ça, il faut vraiment faire cette abstraction de ça, pardon. Ensuite, après, ça se traite avec délicatesse, ça reste des enfants. S'ils sont coopérants, pourquoi on leur ferait du mal ? Il n'y a aucune raison, on n'est pas des sadiques. Pour les femmes, c'est exactement pareil. Même si la femme sur laquelle on est tombé, qui était virulente, ça veut dire qu'elle a essayé de mettre la main sur l'arme, elle nous voulait le mal. Donc, dans le coup, on a réussi à la neutraliser comme l'autre terroriste, sans tirer un seul coup de feu, sans faire de mal à personne. Après, on l'a remis aux autorités. Je pense à ça aussi, parce que c'est des facteurs certains ne comprendront pas, même ceux qui sont du côté du bien. Mais il faut savoir qu'il y a aussi cet instinct aussi maternel qu'elle a eu, et aussi, c'est des gens qui sont lobotomisés à faire le mal. Notamment, souvent, la femme et les enfants suivent ce mec-là, qui leur en mettent plein la tête sur « il faut faire ci, il faut faire ça ». Donc, du coup, vu qu'elles sont dépendantes, ils sont dépendants de ce mec-là, ils font tout pour le protéger. En fait, eux, ils ne voient que le monde que par eux, parce qu'en fait, ils dépendent de ces gens-là qui font le mal, et ils sont au courant des conséquences. Donc, ils sont peut-être même entraînés et préparés à devoir réagir. Donc, peut-être que telle a été sa réaction. Parce que voilà, c'est des gens qui sont influencés, et malheureusement, après, ils les utilisent. Ils les utilisent. C'est pour ça que je dis que le monde, ce n'est pas un monde de bisounours. Il y a vraiment des enculés qui sont prêts à utiliser les femmes et les enfants pour faire le mal et les mettre à la première ligne. Donc, ce n'est pas facile à gérer. Et donc, du coup, là, on revient. Donc là, CTE. Oui. Donc, opérations. Les entraînements au CTE sur tout ce qui est participé. C'est là où on voit différents armements. C'est là où, généralement, on se fait une petite idée dans quel groupe on voudrait aller. Donc, ça veut dire qu'on touche un petit peu à tout. Et que comme tu le sais, chaque groupe a entre guillemets sa spécialité ou chaque compagnie a aussi sa spécialité. C'est là où ça nous aide à un petit peu toucher et à s'imaginer. Un petit peu à tout. Et il y a la partie aussi Patsas ou ça, c'est vraiment une spécialité qui… Parce que je sais qu'il y a une partie avec des véhicules. Patsas, ça veut dire patrouille SAS ? Alors, le stage Patsas est un stage de spécialité qui se fait une fois qu'on arrive en groupe de combat. Donc, au troisième compagnie. Oui, c'est ça. Exactement. Après, maintenant, à savoir qu'en gros, chaque groupe SAS a le stage Patsas. Ce n'est pas forcément réservé à la troisième compagnie. D'accord. Et donc, on a un petit module SAS véhiculé où on apprend à faire du franchissement, donc en P4. Voilà. Mais c'est très léger. Ça dure une semaine ou 15 jours de mémoire. Où on apprend justement à faire la différence de niveau avec les pneus pour pouvoir faire du franchissement. Overlanding, en fait. Bon, je dis ça en anglais, mais c'est du overlanding. On vous apprend à connaître votre équipement. Exactement. Pour ne pas vous retrouver comme des fritos parce qu'on l'a vu en Afghanistan. Je me souviens, mon père a été en Afghanistan. Combien de photos j'ai vu de mecs. Alors, la P4, c'est un 4x4. C'est un 4x4 militaire français. Mais combien j'ai vu de mecs pris dans la boue là au milieu. En plus, c'est dans les pires endroits où tu peux être entre deux collines quoi. C'est ça. T'es dans la boue. Et donc, en fait, vous apprenez à vous sortir de la merde, à éviter la merde pour ne pas vous y mettre. C'est ça. Je suppose aussi à prendre l'équipement, de changer une roue, les trucs de base. Mais en fait, dans des endroits aussi hostiles qui sont nécessaires. Exactement. Tout à fait. OK. Et donc, ça, c'est vraiment après. Et sinon, CTE, comme tu nous avais dit la dernière fois, toi, tu finis le CTE, mais tu pars sur un stage co. Oui, je pars sur un stage co. Que tu rates. Qui vous fait rater que ce bâtard vous a mis ? Après, je le rate. Sa décision est discutable. On en a parlé l'autre coup. Oui. Mais bon, en gros, oui, on va dire que je ne trouve pas d'excuses. Je l'ai raté, je l'ai raté. Je suis reparti sur un autre. Je ne sais pas. Mais voilà, un stage co. C'est le premier. Donc, ça reste un stage co, même si on était une bonne bande de bons gars. Quand on te retire la nourriture, la flotte et le sommeil et que tu es mouillé à longueur de temps et que ça se passe en plein mois de décembre et qu'il caille, il n'y a pas de surhomme. Tu subis. Et votre stage co s'est passé comment ? Vous avez fait… Est-ce que vous avez fait 4 semaines ? C'était combien de semaines ? C'était 3 semaines. Alors, de mémoire, c'était 3 semaines. Je ne sais plus. Est-ce que vous faites tout à Bayonne ou vous allez à Couliure dans le sud-est de la France ou vous faites tout à Bayonne ? Non, on fait tout à Bayonne, tout à l'intérieur du régiment ou alors dans les montagnes, dans les Pyrénées. Il y a suffisamment de cours d'eau pour pouvoir aller tremper son cul dedans. Il y a assez de montagnes pour pouvoir nous faire crapahuter. Le Pays Basque, voilà. Les Arbailles, les Arbailles en décembre, tout est enneigé quasiment. Et voilà, ça picote un peu. Parce que moi, je me souviens, nous, ça a été… Après, tout stage est différent, comme je le dis. En plus, là, depuis, ils avaient changé les processus, tout ça. Il y a plein de choses qui changent. Ça évolue, mais ça reste que la finalité est la même. Mais nous, c'était 2 semaines à Bayonne. Ouais. Et ensuite, on a fait 2 semaines à Couliure et Saint-Raphaël, je crois. Ouais, je crois que c'est Saint-Raphaël. Aux Snakes. Aux Snakes. Puis il y a… C'est quoi l'autre, là ? C'est le… C'est au premier régiment de choc. Donc, c'est le centre national commando, là, où… En gros, c'est la place… En gros, il faut imaginer un gros château avec un régiment à l'intérieur. Et il y a des parcours commando et des pistes commando et des parcours d'obstacles partout. Donc, avec différents niveaux et on vous teste. Et là, en plus, c'est dans les montagnes. Et nous, ceci, c'était… Ben, c'est quoi ? C'est vrai, c'était aussi hiver. Hiver. Et putain, je me souviens, quoi. Bon, c'est une belle expérience. Pareil, c'est… On apprend beaucoup. On fait du rappel. On apprend sur les cordages, les nœuds. C'est… On apprend aussi sur la survie. Comment… Et ouais. Comment… Comment se nourrir, comment… Mille de rien, le stage commando est très important parce qu'il te met vraiment en condition de fatigue et en position extrême. Et c'est là où on voit si tu es capable de restituer tout ce que tu as appris justement sur les stages précédents. Que ce soit de… Du secourisme. Que ce soit de la survie pure. Donc, savoir faire un feu. Même si… Ah, voilà. Un truc aussi assez important. Au régiment, à Bayonne, quand tu fais un stage commando, il faut vraiment faire acte… Il n'y a pas de procédure, en fin de compte. Un stage commando, ça reste un stage commando et quand tu es en survie, tu es en survie. Mais voilà. Parce que bon, en tant que force spéciale, normalement, quand tu fais une marche, tu n'as pas le droit de te rapprocher à minimum 300 mètres des habitations. Tu marches toujours à couvert. Tu… Voilà. Tu n'as pas le droit de faire de feu. Tu n'as pas le droit à la lumière étant donné qu'on… On opère généralement la nuit. Donc, voilà. Pour le stage… La nuit… La nuit et la pluie sont nos amis. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un temps de commando. C'est parce que quand dehors, il pleut, c'est gris ou même il fait nuit. Voilà. Et pourquoi rester loin des habitations ? C'est parce qu'il y a beaucoup de chiens et surtout dans le Pays Basque. Il y a beaucoup de… Après, je ne sais pas ailleurs dans le monde si toi, ça a été aussi en cours de mission un problème. En Afrique ou en Afghanistan ou en Moyen-Orient, les chiens foutent la merde sur toute infiltration. Et parfois, tu es obligé de passer… Donc, c'est pour ça qu'ils… Ouais. C'est pour ça que les opérateurs restent loin. On reste loin des habitations parce qu'un chien en plein milieu de la nuit, je te garantis que tu l'entends. Et en général, souvent dans des endroits hostiles, quand le chien aboie, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas seulement pour les brebis. C'est pour justement aller chercher les bâtards. Donc, c'est pour ça. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on reste loin, c'est très… En fait, au stage commando, un commando, c'est comme un pathfinder, comme on dit. On les appelle aussi là les… Comment on disait… Comment on les appelait ça ? Les potiocs ou les sangliers. Tu fonces dans les châchis. Tu passes dans des endroits, en fait, où tu ne penserais jamais passer. C'est plus long. C'est plus difficile. Mais voilà, tu n'as pas le choix. C'est ça. Et c'est là où tu apprends aussi la rusticité et apprendre l'art de se déplacer dans la nature sans se faire repérer. Exactement. C'est important. Exactement. Et donc, d'un coup, voilà, on apprend à faire du feu. On apprend aussi, mine de rien, à se nourrir avec ce qu'on a sous la main, à apprendre aussi à s'hydrater. Quand tu n'as pas d'eau forcément potable sur toi, on t'apprend certaines techniques pour avoir de l'eau saine. Voilà, c'est… Ça m'est arrivé avec mon binôme. On était… C'était à l'AFA, en plus. Et donc, c'était avant le stage-tro. Et on avait fait une marche, une course d'orientation. Bon, une course d'orientation. C'était une marche avec des checkpoints. Et on arrive en bas de… C'était quoi, ce petit village ? Je ne sais plus le nom, mais c'était en bas de la rue, en fait. Et on n'avait plus d'eau. Et on avait trouvé une toute petite… Un filet d'eau, en fait. Il faut savoir qu'il y a des animaux, quand même, qui… Il y a les pot-chocs et tout. Donc, les pot-chocs, c'est des petits chevaux là-bas. Et donc, il y a des risques de contamination. Mais on avait trouvé ça. On avait fait un système de filtration d'eau. Petite capsule, petite pastille d'assainissement. Et on avait réussi à retrouver de l'eau. Mais voilà, si tu n'as pas ces compétences-là, tu peux faire… Tu peux juste faire une crise ou tu peux juste être comme un fritos. Et tu es pris à mission annulée. Et ça met le groupe en péril. Et bon, là, c'était un entraînement. On l'a réussi. Mais si jamais tu ne passes pas et si tu n'as pas ces compétences, ça peut mettre… Ça peut apporter à… Porté à faux la mission et le groupe. La moindre petite bactérie, quand tu es en mission, c'est fini. Moi, j'ai le souvenir, en Afrique, on a fait 15 jours de nomados. Pendant 15 jours, on était en véhicule à sillonner le désert et aller chercher plusieurs points d'intérêt. J'ai chopé une gastro-carabinée, mais un truc de malade, où j'ai sauté du VPS et j'ai éclaboussé le désert. Enfin bref. Ah putain, la bonne anecdote. Ouais. Moi, je suis parti, je suis dans le désert pendant 15 jours. Je prenais les médocles, le Smecta. Je l'ouvrais, je prenais sans eau. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est rustique à mort. Ça me colmatait le bide et ça suffisait. Après, pendant 15 jours, tu te laves. Juste les parties intimes, les aisselles, pour éviter de choper… La lingette bébé quoi. Même pas à l'eau claire. À l'eau claire parce que si tu te laves à la lingette bébé, il ne faut pas oublier les odeurs. Dès que tu es dans un endroit qui n'est pas propre où ils sont habitués à la merde de chèvre et tout, si tu leur mets du sourd, ils vont te sentir. Donc, c'est vraiment à l'eau claire et c'est tout. Il n'y a pas de… Donc, la gestion en eau est très importante à ce moment-là, surtout que là, vous êtes dans des endroits ultra secs. Oui. Mais c'est bon à savoir. C'est très intéressant. Et… Donc, du coup, Stageco… Et toi, après, à quel moment… Donc, toi, tu es rentré à la première compagnie parce que des gars avaient des vues sur toi. Donc, tu nous l'as compté un petit peu. Oui. Ils t'ont fait repasser un stage commando que tu as réussi avec succès. Donc, à ce moment-là, c'est quoi ? En plus, tu avais enchaîné. Tu avais fait deux stageco. Prépa mission, départ en mission. Oui. C'était ça, hein ? Oui, tout à fait, oui. Et si on peut axer un petit peu sur la… Je pense que ça intéresse les gens, sur la formation sniper. À quel moment tu t'es dit, OK, je vais devenir sniper, puis je vais passer cette formation et cette… Comment ça se passe, ce processus, avec ce que tu peux dire et partager ? Oui. Alors, moi, je vais rebrosser le premier épisode. Moi, mon rêve, c'était d'être commando sniper et parachutiste. Donc, au fur et à mesure, petit à petit, j'accomplissais mon rêve et mes objectifs. Donc, sorti du CTE, j'ai mis mes choix. Donc, j'ai atterri dans un groupe sniper, donc à Bayonne, chez les forces spéciales. Et j'ai su que je voulais être sniper, mais vraiment sniper. C'est là, pendant le CTE, quand tu commences à toucher des fusillons et on te fait découvrir un petit peu ton futur matos, quoi. Voilà. Je me suis dit, j'avais qu'une hâte, c'est d'être sélectionné, parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Tu dois être… C'est ça, il n'y a jamais rien d'acquis. J'aurais pu arriver dans un groupe SAS lambda ou alors être drafté, repêché par un autre groupe, tout simplement. Mais j'ai eu la chance, voilà, d'intégrer directement le groupe sniper de la première compagnie à Bayonne, qui m'ont mis vite dans le bain, qui m'ont appris le matos. J'ai eu des formations en interne. Et ensuite, donc, il y a deux formations majeures. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le stage tireur d'élite, où on t'apprend à te servir du HK 417. Donc, 417, c'est un DMR. C'est plus une carabine, là, ça devient… Ouais. Comment ? Un gros DMR, ouais. Ok. Donc là, on parle d'une longueur de canon plus longue. Ouais. Tout à fait. Et un calibre au-dessus. Donc là, on passe en 7,62, tandis que le 416 est en 5,56. Tout à fait, c'est ça. Et dans le coup, petit stage de un mois et demi là-dessus. D'accord. Donc, on t'apprend vraiment à te servir de la lunette, à faire des calculs, donc, des calculs de tir avec ce que nous, on appelle les ABAC. C'est des petits feuillets où on a tout la rosace des vents pour calculer les vents, la pression atmosphérique, toutes les conditions climatiques et de l'ABAC. Voilà. Putain. Parce qu'être sniper et de se mettre derrière un fusil et l'œil dans la lunette est tiré, c'est pas ça être sniper. C'est pas ça. Le tir représente, en fin de compte, que 10% du travail du sniper. Donc, c'est vraiment… Parce qu'un sniper est déployé, il doit faire son chemin pour arriver à son point de tir. Ensuite, il y a tout le calcul en fonction de la météo parce que tu ne peux pas la prévoir forcément plus que ça, la météo. Exactement. Et à savoir que tu peux être en France, tu peux être à Bayonne et avoir un niveau de la mer qui est à zéro. Et oui… Et te déployer en montagne, en fin de compte, la pression atmosphérique n'est pas la même. Donc, au final, tu dois tout prendre en compte. C'est un impact sur la balistique. Ouais, sur la balistique. Donc, c'est un stage qui est très intéressant où on t'apprend justement à te servir à faire du tir de combat. Donc, le tir de combat, ce n'est pas forcément un tir posé, type sniping, couché, un tir à 500 ans. Et oui, là, c'est du tir actif. Exactement. Exactement. Ou justement, tu ne cliques pas tout le temps et là, tu utilises vraiment les dots que tu as dans ta main. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a une croix comme ça et il y a des dots comme ça qui déterminent une distance. Et en fait, on s'adapte. En fait, tu changes un petit peu l'inclinaison de ton fusil, ce qui te permet d'aller chercher plus loin ou plus court. Exactement. Donc, voilà. Parce qu'une balle, en général, elle part un petit peu comme ça et après, elle redescend. Ouais. Donc, il faut que tu réajustes. Et donc, tu fais ça. La question, c'est est-ce qu'il y a une pré-sélection pour devenir sniper quand même ? Alors, la pré-sélection pour devenir sniper, il n'y a pas de pré-sélection en fin de compte. Ok. Donc, tu te présentes. Ouais. En fait, quand tu es en groupe sniper, en fin de compte, ça va de soi. C'est le cursus. Donc, tu commences, tu fais la sécurisation des snipers, des tireurs. Ensuite, tu passes les deux stages avant de devenir tireur. D'accord. Ok. Et du coup, combien de temps, la formation totale pour devenir sniper ? Alors, le premier pour être tireur d'élite, un mois et demi. Donc, tu vas sur différents terrains. Ah oui, il y a des niveaux d'élite en THP. Voilà, c'est ça. Donc, tu as différents terrains d'entraînement. Tu as beaucoup de cours théoriques aussi. Tu es beaucoup en salle de cours. Parce que, mine de rien, tu apprends sur ta lunette. Tu apprends sur ton armement. Mais également, tu apprends à te camoufler. Comme tu as fait plusieurs vidéos. Camoufler le personnel. Camoufler l'arme. Le camouflage, ce n'est pas que l'arme et le personnel. C'est aussi le terrain. Bien utiliser le terrain. Se mettre. Donc, comme je le disais, savoir se déplacer. Exactement. Dans la nature. Utiliser son environnement. Ça fait partie du camouflage sonore. C'est ça également. Utiliser le terrain aussi pour s'en servir. Pour tirer. Parce que le tir couché, on voit ça que dans les films. Je n'ai jamais effectué un tir où j'étais couché, bi-pied, tranquille. D'ailleurs, petite parenthèse. J'ai fait une vidéo pour ceux qui s'intéressaient sur le camouflage de son arme. Comment perdre son arme à feu. Toutes les choses à prendre en considération. Donc, c'est sur la chaîne YouTube MLK Abilities, non pas celle du podcast. Et je ne sais pas pour ceux qui ont vu le film Force Spéciale. Donc, c'est un film français. Et je me souviens, il y a une scène où le sniper couvre les mecs qui partent en extraction. Et le sniper qui est dans le groupe, on le voit, fait du tir actif. Quand tu le mentionnes, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ce... Est-ce que cette scène que tu as parlé, est-ce que ça t'est déjà quelque chose qui t'est arrivé de faire un tir actif en retrait ou en assaut ? Oui, ça arrive quand on est sous le feu. Quand on applique des tirs pour appuyer les copains, tu ne peux pas te permettre quand c'est un tir, on va dire un tir de combat, un tir de réflexe. Tu ne peux pas te permettre de prendre tes cinq secondes pour cliquer sur ta lunette. Donc, c'est là que tu vas vraiment te servir des dots et ton unité de mesure que tu as à l'intérieur de ta lunette pour corriger ton tir et faire but. Donc, ça, ça arrive régulièrement. Donc, à chaque fois que tu es déployé, par exemple, France, Afghanistan ou ailleurs, est-ce que tu dois prendre en considération en avance de... OK, là, je vais en Afghanistan, donc mon nouveau paramètre pour les six prochains mois, c'est telle pression atmosphérique, telle altitude et tel type de distance d'engagement à prendre en compte ? Est-ce qu'il y a une préparation mentale et technique, tactique avant d'être déployé en tant que sniper du moins ? Oui, tactique et technique, surtout technique parce qu'en fin de compte, comme tu l'as dit, les conditions météorologiques changent en fonction de là où tu es. Donc, entre l'Afrique, au Sahel ou en Afghanistan, c'est totalement différent. Donc, quand tu arrives sur un territoire, tu dois reprendre toutes tes corrections de A à Z. Donc, tu... Comme la topographie, en fait, parce que quand tu changes de... Par exemple, ici au Canada, il va y avoir plus de 30 degrés jusqu'à moins de 30 degrés en termes de le degré sur la boussole. Oui, bien sûr. Donc, sur la déclinaison magnétique que tu dois ajuster. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, venez faire nos cours sage dépassement de soi. On montre aussi la partie topographie, donc orientation. Et en fait, c'est très simple. C'est qu'en France, c'est zéro. Ça veut dire que tu mets un degré, par exemple, 50 degrés entre la map et la réalité. Tu dois t'adapter à la... Parce que la map, si elle a 30 ans en avant, il y a 30 ans, la déclinaison magnétique était différente de celle d'aujourd'hui. Donc, tu dois te réajuster. Si ce n'est pas marqué sur la carte, tu dois te réajuster. Tandis que là, quand tu t'entraînes en France à faire du... Moi, je l'ai vu. Parce que moi, quand j'ai appris à utiliser une boussole, c'était en France. Donc, c'était à zéro. Donc, tu mets un degré, tu suis et azimut, go, c'est parti. Et arrivé au Canada, j'avais monté la carte d'orientation, la course. Et là, je la teste parce que tu testes tout. Et là, je prends le point sur la carte et je suis. Et en fait, j'arrive. Et pourtant, il y avait quoi ? Il y avait une distance de peut-être 100 mètres. J'arrive quand même 15 mètres à côté. Je me disais, attends, mais il y a un truc là. Ce n'est pas possible. Et là, je venais de me rappeler qu'il y avait la déclinaison magnétique qu'on n'a jamais appliquée auparavant. Et qu'au Canada, donc là, c'était plus 15 degrés. Je crois que c'est plus 15 degrés au Québec. Et moi, là, je suis arrivé au BC. Donc là, je fais moins 15 degrés parce que tu as un 30 degrés de différence entre l'Est et l'Ouest. Pour ceux qui ne savent pas, regardez une map des déclinaisons magnétiques. En fait, c'est très simple. Ça part en plusieurs lignes comme ça. Et normalement, ça recentre au niveau du Mexique un petit peu. Et après, ça s'éparpille encore. Donc, en fait, c'est pour ça que la déclinaison magnétique dépend à chaque fois de où est-ce que vous allez. Donc, toi, vous utilisez des GPS. Mais c'est important d'avoir les bases. Pourquoi ? Parce que si le GPS lâche, tu es obligé de pouvoir utiliser ta boussole. Exactement. Il faut toujours être très voyant. Il faut avoir toujours plusieurs unités de mesure, enfin de guidage. D'accord. Tu peux être amené à te servir de tout. En zone rocheuse, ta boussole, elle va prendre un coup dans la tronche par rapport au magnétisme. Et c'est exactement pareil. GPS et viser ça, en fin de compte. Donc, c'est bien de toujours avoir deux ordres de navigation. C'est assez important. Ok. Et donc, du coup, tu passes le… Donc, est-ce que tu fais stage tireur d'élite et tireur haute précision à la suite ou c'est deux stages différents ? Ouais, c'est deux stages différents. Le stage, donc, THP tireur haute précision dure trois mois, un peu plus eux-mêmes. Ok. Et là, donc, forcément, tu as beaucoup plus d'armement. Tu as différents calibres. Donc, tu as différentes lunettes aussi. Tu pousses un peu plus le tir dans sa précision, on va dire. où tu… C'est visé presque un membre, une tête. C'est vraiment… Haute précision, ça parle par… Et un œil, même à 500 mètres. On réglait les armes à 500 mètres. On passait trois tirs dans le même trou. Donc, que ce soit du 338 ou du .50. Ok. Voilà. Il y a tout à prendre en considération. Aussi, comme on disait, on bosse beaucoup de nuit. Donc, il faut aussi apprendre à tirer de nuit. Et ouais, putain de nuit, c'est quelque chose. J'ai fait du tir de nuit, mais très, très peu. Ouais. Et bordel, le temps que tu mets… Que l'œil met déjà à s'adapter à la luminosité, mais en plus de voir… Appuyer un peu plus ton œil sur la distance… Enfin, sur la cible, c'est quelque chose. Ouais, ouais. Bordel. Surtout pour… Comment on appelle ça pour la… Pour l'acquisition. Tu… Ouais, mais tu dois savoir sur quoi tu tires. Tu dois être sûr de tirer sur la bonne personne. Donc, reconnaissance de la… Ouais, ouais. De la… De la cible de nuit, c'est quelque chose. Non mais ça, petite anecdote. Ça nous est arrivé en mission. Où… On arrive sur une mission. Donc, on se met en place parce qu'on devait appuyer les copains qui débordaient sur le côté. Euh… Et là, dans ce coup, euh… Le… Donc, on se fait accrocher, on ouvre le feu, on riposte. Et euh… Et euh… On envoie de la cartouche. On envoie de la cartouche comme ça sur les bonhommes qui en face. Et là, putain, il y a notre spotter qui nous dit euh… Euh… Dans le coup, qui lui euh… En fin de compte, notre spotter était aussi notre chef de groupe. Donc, dans le coup, quand on est autonome de 0 à 1000 mètres, quand lui, bah il… Quand on est autonome, il nous spot pas forcément. Il joue le rôle. Mais à 1000 mètres ? Ouais. T'es seul ? Euh… Ouais, ouais, ouais. Euh… Par rapport, justement, au NABAC qu'on a calculé en amont, quoi. Ok, ok, ok. Et euh… Et lui, donc, dans le coup, il est à côté. Il fait plus… Il est là pour analyser, coordonner aussi… Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est chef de groupe, donc il a une visibilité un peu… À la junction avec les hélicos aussi, avec le commandement, avec les copains qui sont aussi à côté. Euh… Il a énormément de taf. Et donc, dans le coup, nous, on applique des tirs et tout. Puis, il nous dit… Ouais, stop, vous tirez où ? Vous tirez où ? Et tout. Dans le coup, il me dit, ouais, c'est les copains et tout, qui sont passés par là. Donc, nous, dans le coup, avec mon binot sniper, on a un blocage. Ah putain. Putain, on a un blocage. Et une fraction de seconde, moi, je me suis dit, putain, je suis en train de tirer sur les copains. Même si tu es sûr… Même si tu es sûr de l'acquisition de la cible, parce qu'en fin de compte, dans ma tête, jamais j'aurais tiré si ma cible n'était pas claire, en fin de compte. Tu vois ? Ben, c'est une des règles. Exactement. C'est une des règles aussi. Et donc, j'étais sûr des tirs que j'appliquais. Mais le fait qu'il dise ça, ben, je peux te dire que ça te picote sous les bras. Ça termine. Et ça te met un doute. Ça te met dans le doute une demi-seconde, tu vois. Et t'as fait quoi, à ce moment-là ? Est-ce que tu fais un contact radio ? Qu'est-ce qui se passe ? Sur quoi je tire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le coup, non, non. En fin de compte, dans le coup, comme lui, il était plus à l'analyse, avec la coordination, dans le coup, on a ouvert le feu, dans le coup, sans qu'il le sache aussi, vers une autre direction. Donc, il pensait que nous, le personnel qu'on voyait, c'était les amis, quoi. D'accord. Ouais. Putain. Et... Putain, c'est quelque chose. Mais j'y pense, ça doit être un sacré feeling quand t'es une équipe sur le terrain et que t'as ces mecs de l'ombre qui sont là, les snipers qui sont quelque part, mais qui ont... C'est un peu comme tes anges gardiens, un peu. Tu sais, ils sont là. Ils sont là. OK, c'est bon. Ils peuvent te guider. Donc, j'aime bien un peu cet aspect. Et puis, ils peuvent te déglinguer des mecs. Tu vois pas. T'entends juste des bruits. Mais t'as des mecs qui tombent. On a eu plusieurs retours de copains avec qui on est partis au feu. Après, ils venaient nous voir. Dès qu'on vous a entendu tirer, on s'est dit c'est bon, on se sentait en sécurité. Dans le sens où ils se sentaient épaulés. Ils savaient qu'on était là et qu'on appliquait des tirs justes. Donc, ça... C'est pas rien que d'y penser. Moi, je m'imagine. Je me mets dans la situation. Ça fait chaud au cœur. Ça fait qu'il y a une certaine fraternité indirecte qui se met en place. Et tu te dis, putain, tu te sens plus en confiance. Ça délaisse un certain poids et tu te dis, putain, ces mecs là-haut, c'est les bons gars. C'est ça. Mais parfois, tu as la part de frustration aussi. Parce que tu as beau avoir une lunette qui voit super loin, que tu peux appliquer des tirs super précis, mais tu peux pas tout voir en fin de compte. Tu peux pas tout voir. Bah oui, parce qu'au final, tu vois ça dans un trou là-dessus et c'est beaucoup de scanning aussi. Non, puis aussi, il y a le terrain qui fait que. Sur un mouvement de terrain, il suffit que la personne se trouve derrière. Tu peux pas la voir. T'as pas des yeux bioniques. Ou tu vois à travers le mouvement de terrain ou derrière une pierre. Tu vois. Et c'est pour ça que parfois, t'as la force. Quand t'as des blessés ou des décés, tu te dis merde. T'as l'impression de ne pas avoir fait ton travail entièrement. Même si c'est pas ça. Ouais, je vois. Est-ce que c'est vrai que c'est une... Je suis pas sniper, mais est-ce que c'est vrai que c'est une règle du sniping de... Tu dois faire un tir et ensuite tu changes de position. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de primordial ou c'est juste... Ça a coupé. Je sais pas si t'as vu Stalingrad, le film Stalingrad. Ouais. Et on voit le sniper, c'est ma question. Est-ce que c'est une règle d'actualité où le tireur d'élite fait son tir et doit absolument changer de position pour procéder à un autre tir ou tu peux tout faire depuis... Tu sais, pour pas révéler ta position en fait. Alors, c'est vrai ou oui et non. Ça dépend du contexte. Exactement. Ça dépend du contexte, ça dépend du terrain. Parce que sur le terrain, c'est le terrain qui commande et c'est pas toi, tout simplement. Si tu as un pauvre petit caillou et un seul petit caillou pour te mettre derrière pour pouvoir appliquer des tirs et être entre guillemets en sécurité, bah tu réserves ton petit caillou. Et tu vas pas être découvert pour en finale t'en prendre une. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'étais en position très inconfortable aussi derrière un caillou où je recevais des tirs sur mon caillou. Donc les méchants savaient que j'étais à cette position parce que je recevais des tirs directs sur le caillou où je pouvais pas faire autrement que de garder la position. Donc à un moment donné, bah tu voilà, t'es au feu, tu l'acceptes et tu serres les fesses pour pas t'en manger une dans la tronche, c'est tout. Y'en a qui sont passés très près ou j'ai entendu siffler ou revicocher juste après. Ça fait comment ? Ça fait comment comme feeling d'entendre les balles siffler ? Bah tu t'en rends pas compte dans le sens où t'as tellement des chutes d'adrénaline en permanence que t'es focus dans ton job ou… Après ça dépend de l'individu, comme on l'avait dit dans le dernier épisode, je me souviens, j'avais vu un reportage sur l'embuscade d'Ouzbin où c'est justement les mecs qui se font embusquer et bon mais t'as des mecs qui pleurent leur mère, ils sont totalement paralysés et là c'est pas un préjugé, c'est pas… Ah non ! Je suis pas là pour les dénigrer, loin de là, mais c'est le fait, ils le disent, ils le disent, le mec il fait un témoignage, j'ai dit mais je vois mon pote en fait, c'est son premier contact et il appelle réellement sa mère en pleurant quoi. Exactement. Et t'as beau être entraîné, t'es pas entraîné à… Et j'ai même envie de te dire que le cerveau c'est une belle machine aussi et tu peux avoir vécu 36 milliards de guerre et te dire c'est bon, je sais comment je réagis au feu, mais jusqu'à quand ? À un moment donné, tu as peut-être ton cerveau, il va se mettre en sécurité, tu vas plus pouvoir. Et en fin de compte, c'est là que tu aussi, tu pouvais être une super machine, mais derrière après tu peux être prostré derrière ton caillou. Et ce qui arrivait beaucoup à Ouzbin, c'est que les mecs, ils étaient au contact, ça pouvait être des solides, sauf qu'à un moment donné, ton cerveau il réalise que potentiellement c'est fini. Ta vie est en jeu. Enfin, c'est pas la question de ta vie est en jeu parce que ça, quand il y a le contact, tu le sais, mais c'est quand tu as plus d'issue et qu'en fin de compte, tu dois aller vers la mort et que tu as l'instinct de mort. Tu te dis… Tu dois la confronter en fait. Exactement. Pour l'arrêter, il faut la confronter. Il y en a plusieurs des mecs à Ouzbin qui ont été blessés, qui se sont extraits eux-mêmes un petit peu sur l'arrière sans leur armement et qui ont dû se cacher. Et quand tu vois de visuel des barbus arriver et que toi tu as plus ton arme, tu sais très bien que c'est des barbares dans ta tête, tu te dis bon ben c'est bon, maintenant c'est fini pour moi. Et ça, c'est autre chose à vivre également. comme l'histoire d'un ami du régiment, de Bayonne, qui lui, en Afghanistan, ils se sont fait prendre d'assaut sur le fond de montagne. Il était blessé, il était troué de part en part et il finissait les barbus qui venaient vers lui au PA. Au PA au pistolet. Au pistolet, oui. Et il sait, il a appelé les hélicos lui-même parce qu'il était retranché. Tu vois, c'est… Ça me fait penser à la scène dans Black Hawk Down, la chute du faucon noir. Ouais. Où le mec, le pilote, il est blessé et il s'extripe et il s'extire et il finit au PA, 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 jusqu'à ce qu'il y a un mec… Bon, c'est un film. Mais en fait, c'est ça. Non, non, les films des dernières générations, t'en as pas mal qui reflètent vachement la réalité. Et en fin de compte, ça nous permet… Enfin, moi, ancien opérateur et d'autres, il y a toujours une petite partie dans le film où tu te dis putain, j'ai fait… « C'était la même chose pour moi » ou « Je me revois là, putain ». Et tu comprends, tu vois, ce qui se passe et… Que ce soit sur Mogadisho en Somalie ou alors « Du sang et des larmes » ou « American Sniper ». C'est des films qui sont un petit peu romancés, mais qui touchent vachement à la réalité. Ils sont exagérés quand même un peu quand même. Oui, ils sont… Pas tant que ça, figure-toi, pas tant que ça. Bon, par exemple, le tir à la fin, quand il lui tire dans la lunette, bon, ça, c'est à l'américaine. Comment finir un film au top-notch ? Ça, c'était vraiment la petite touch pour Prisca, il est sur tout le film. Il a été fait une fois qu'il est mort en 2013, il a été fait après le film. Donc, c'était vraiment la petite touch pour montrer que ce n'était pas n'importe quel sniper. Voilà, après tout est… Est-ce que tu l'as connu ? Est-ce que tu l'as rencontré ? Jamais. Non, non, jamais, jamais, jamais. Et tu penses quoi des snipers canadiens ? Apparemment, c'est les meilleurs snipers au monde. Tu confirmes ? Des mauvais snipers, t'en as partout. Des mauvais snipers, t'en as aussi partout. J'ai jamais eu vraiment l'occasion de discuter avec des snipers canadiens ou alors de travailler avec. J'ai plus travaillé avec des Seals ou des Delta, ou alors avec des mecs du Grom, des Danois, des Australiens. Les Polaques, est-ce que tu as travaillé avec les Polonais un peu ? Avec des Polonais, non. Non, non. Donc, je ne pourrais pas, je ne vais pas me proclamer dessus. C'est sûr que ça doit être de très bons tireurs. Il doit y en avoir, comme je t'ai dit, des très bons et des très mauvais aussi. OK. Non, c'était juste… Et du coup, on va bientôt finir le podcast. J'aimerais d'abord finir, sortir un peu du… Plus aller sur l'aspect, le terrain mental, le terrain… Parce que tu dis que ton rêve, c'était de devenir parachutiste des snipers. Tu as acquis ce rêve. Et ça fait comment de vivre son rêve ? À quel moment tu te dis, putain, je suis en train de vivre mon rêve et je suis heureux là-dedans ? Est-ce que ça t'a confirmé que c'était ça que tu voulais faire ? Ou tu as été déçu ? Comment tu avais… Non, je n'ai pas été déçu. J'étais ravi. Et en même temps, c'est… Tu bouffles un petit peu ton ego à chaque fois, tout en restant un. Parce que c'est très important. Mais tu te dis, je suis parti du niveau zéro. Et en fin de compte, j'ai réussi à faire aussi ce que certaines personnes n'ont pas réussi à faire. Ce que je me dis, c'est qu'au régiment maintenant, il y a de plus en plus de chuteurs. Mais à l'époque, tout le monde ne pouvait pas être chuteur. Et le fait que moi, je sois chuteur, c'est une sorte de gratitude. Même si je ne suis jamais pignolé sur l'aspect chute. Parce qu'il ne faut pas oublier… Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au régiment. Il y a des anciens qui voient comme les chuteurs-ups. C'est l'élite du régiment. Mais pour moi, ça reste un moyen de mise en place. Parce que le mec qui va arriver en boulot, qui va arriver en hélico, qui va arriver à pied. Au final, c'est juste… C'est le travail fait sur le terrain, au final, qui compte. Et le job, il est après. Donc, non. Après, voilà, c'est juste une gratitude personnelle. Parce qu'au régiment, avant de rentrer chuteurs-ups, tu as pas mal de tests physiques à faire. Tu as un tranquille à faire. En certains temps, tu as pas mal de… Enfin, tout équipé. Tu as pas mal d'épreuves à faire. Et voilà, c'est nouveau. L'épreuve des trois couronnes, c'est combien de kilomètres déjà ? Alors… Les 3G, tu as à peu près 35 kilomètres. Ouais. Parce que je vais essayer de mettre en place un système de 3G ici à Penticton. Ouais. J'ai fait une petite reconnaissance du terrain. Je pense qu'il y a un bon petit test à faire ici au BC. Donc, si un jour, vous vous présentez et que ça se donne, vous serez les bienvenus à le tester. Mais il y a trois sommets assez intéressants avec des points de vue cool. Donc, c'est un mix de plaisir et de technique. Ouais. Et c'est un peu comme le Pays Basque, je te dirais, niveau accessibilité, c'est cool. C'est pour ça que j'avais une idée. Donc, je vais essayer de retranscrire, de dupliquer ça, mais ici au BC. Et du coup, mon autre question, c'est… Donc, du coup… Ouais, parce que là, juste avant d'aller sur la prochaine question. En fait, c'est ça. C'est que quand tu revues… Quand tu revois ton… Moi, je me souviens, tu m'as dit, écoute, moi, ça s'est fait un soir d'hiver, un mardi, c'est ça ? Tu passes devant le centre de recrutement. T'imagines de où ça part et où est-ce que tu finis quand tu y penses ? Franchement, félicitations déjà. C'est ça. J'en profite pour te dire merci pour ton service. Merci pour ce que tu as fait parce que je sais que tu es un bon gars en dehors du termini. Tu as le bon mindset. En tout cas, mon avis, c'est juste mon opinion. Mais j'aime ce fait que tu représentes la partie des bons gars qui restent accessibles, tout en humilité, mais qui quand même disent, putain, ouais, j'ai été force spéciale, parachutiste, commando, tireur d'élite, comme tu le voulais. Et c'est ça que j'aime avec les gars comme toi et parce que dans l'équipe, en tout cas MLK, on est juste des gars que quand on dit, on fait. C'est important. Et ça, c'est une valeur importante qui se perd et d'avoir des instructeurs qui toi qui sera un futur instructeur parce que tu arrives bientôt, mais d'avoir des instructeurs qui sont dans l'exemplarité. Tous les instructeurs, quand on vous demande de faire des choses de manière générale, on le fait avant parce que je crois à la pratique d'être exemplaire. Et ça, j'aime ça. Donc, c'est important et c'est vraiment cool et ton histoire. Et j'aimerais ça vraiment aller plus en détail, mais peut être qu'on aura le temps. On en refera d'autres de toute manière. Peut-être même des justes anecdotes, des justes sourcils sur ça. Moi, je suis dispo. Je m'en rends dispo. Donc, il n'y a aucun souci. Et bientôt, on n'aura plus le décalage horaire. On aura un petit trois heures. Donc, ce sera plus négociable. Et du coup, pour terminer un petit peu là-dessus, il y a aussi malheureusement au travers d'une carrière, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, tu me dis si tu es confortable avec ça, mais l'histoire du PTSD, donc le syndrome post-traumatique. Est-ce que tu es ressorti au travers d'une mission, de ta carrière ou peut-être même hors cadre professionnel de l'armée ? Est-ce que tu es ressorti avec ça et comment est-ce que tu le vis aujourd'hui ? Alors, ouais. Moi, je suis parti, dans le coup, avec un syndrome post-traumatique. Comment ça s'est passé ? Mon syndrome post-traumatique, en fin de compte, date de l'Afghanistan. A commencé, on va dire, en Afghanistan où j'ai commencé à perdre mes premiers copains ou avoir des blessés et aussi des accrochages. Donc, dans le coup, ça a continué, en fin de compte, avec les autres missions et tout. En fin de compte, c'était un petit verre d'eau dans un vase à chaque fois, jusqu'au moment où le vase a débordé. J'ai envie de te dire que personnellement, je ne m'en suis pas aperçu. Je ne me suis pas rendu compte. Pourquoi ? Parce que je vivais dans le déni. C'est souvent ça, j'ai remarqué, c'est souvent ça qui revient. On vit dans le déni alors que c'est là, c'est là et il faut en prendre. Moi, tant que je partais en mission, j'étais en stage, j'étais dans le rouleau compresseur, en fin de compte, et je n'avais pas trop le temps de penser à mon état psychologique, on va dire. Au boulot, j'étais toujours au max que je pensais. Moi, je n'avais pas de retour négatif de la part de mon groupe. J'étais toujours... Mais dans la famille ? Voilà, c'est ça, c'est dans la famille. D'accord. C'est sur un retour de mission où mon épouse, elle m'a dit, bon, c'est pas que t'as changé, parce que t'as changé, c'est un peu trop facile de le dire, mais les réactions ne sont plus les mêmes. Quand tu viens attirer un frein à main pour courir derrière un scooter et lui péter la gueule parce que t'as fait une queue de poisson et un fuck, voilà, c'est sur plusieurs kilomètres et rien lâcher. Oui, parce que moi, je te connais depuis un moment déjà. On ne s'est pas beaucoup côtoyé en personne, mais de ce que je connais de toi, c'est un gars assez calme, un gars assez réfléchi, responsable. Tu n'es pas un bagarreur, tu n'es pas un gars qui met des coups de coude, des grands chassés de l'espace, comme je dis, au premier qui arrive. Bon, c'est toujours un petit plaisir de remettre les choses à leur place quand ils le méritent, mais ce n'est pas notre genre. On ne fait pas le mal pour... On ne veut pas de problèmes. Et toi, tu as remarqué un changement d'agressivité, c'est ça ? Le changement d'agressivité, c'est-à-dire que j'ai toujours fait des sports de combat, j'ai fait de la boxe pendant très longtemps. Après, je suis rentré à l'armée au troisième Rima, j'ai continué la boxe, donc je continue à faire des combats. Donc là-dessus, j'avais cette agressivité, j'avais la méchanceté sur le ring justement qui me démarquait aussi des autres. D'accord. Mais c'était plus le côté sportif quand même, ce n'était pas devenir un délinquant pour se battre. Bien sûr, non, non, voilà, c'est ça. J'ai eu aussi... Je me suis mailloché dans la rue, dans le sens où... Oui, on l'a tous fait. Une petite boîte, mais jamais, jamais à chercher la merde. Jamais à aller à la confrontation et aller chercher la merde pour me battre. Ça, non, c'est hors de question. Et en plus, pour des petits trucs comme ça, je veux dire, tu aurais pu passer au travers de ça, tu dis, c'est bon, elle fait une queue de poisson, tchao, il y a mieux à... J'ai d'autres chats à fouetter. Exact, ouais, voilà, mais c'est vraiment le... C'était la couleur de peau aussi, tu vois, de la personne qui m'a fait la queue de poisson. Quand tu rentres de mission et qu'en fin de compte, les seules personnes que tu vois, c'est des barbus qui sont pas de la même couleur que toi et qu'en fin de compte, à chaque fois que tu les vois, c'est pour te faire tirer dessus. En fait, tu fais une assimilation. Exactement, c'est ça, tu fais une assimilation et c'est ton cerveau qui l'a fait et qui te... tu vrilles, t'es même plus toi-même de toute façon. Et puis, déjà, là-bas, t'es tout le temps sur tes gardes. Exactement. Enfin, tu peux pas faire confiance à ces gens-là, ça peut être autant des gens qui vont t'accueillir, puis quand tu tournes le dos et t'as une calage dans le dos. C'est ça. Donc, en fait, tu pars aussi quand tu reviens et que tu vois parce que... Voilà, il y a des barbus, il y a des islamistes partout. Dans le sens islamiste, il y a des bons. On fait une généralité ici et même en Afrique. Je veux dire, quand tu vas en Afrique noire, t'as pas un blanc là-bas. Je veux dire, un blanc qui arrive là-bas, putain, il y en a, c'est la première fois qu'ils envoient. Et c'est vrai que quand toi, tu reviens, tu sais faire la part des choses. Tu vis en Europe, on a de toutes les couleurs, mais en passant tellement de temps, en sachant que c'est quand même des missions de 6 à 9 mois, enfin de 4 à 9 mois, c'est quand même énormément de temps. Limite, ça devient ton nouveau mode de vie et tu côtoies ces gens en permanence. Donc, quand tu reviens, tu restes avec ces... C'est pas pour normaliser parce qu'il y en a qui vont dire, mais il est raciste. Non, non, non. En fait, j'ai envie de te dire que tu ne l'es pas, mais tes expériences ont créé un certain racisme situationnel, mais sauf que le cerveau, lui, a fait une référence. Il s'est dit, oh, noir, barbu, kalachnikov, attention, terroriste et tout, parce que tu côtoies ces mecs dans les pires endroits au monde et qui font des actes ultra malsains. Donc, en fait, c'est une certaine forme de protection. C'est une réadaptation à avoir, en fin de compte, à la vie civile. Ouais, exactement, ouais. Et je ne pense pas que... Souvent, voilà, les militaires, on est catégorisés comme des gros racistes ou quoi. En France, on est tous d'extrême droite. Mais je pense concrètement qu'on n'est pas plus raciste que peut être un civil, dans le sens où, justement, nous, on arrive à faire la part des choses entre l'islamiste combattant et le musulman, on va dire, traditionnaliste, qui fait sa prière cinq fois et qui ne fait chier personne. C'est ce que je veux dire ? Ça, on arrive à faire la part des choses parce qu'on est aussi amené à côtoyer des bonnes personnes en mission aussi. Pour une histoire, une petite anecdote, au Mali, on a récupéré un mec qui bossait pour une milice armée justement malienne qui a subi une attaque de terroristes et c'était le seul survivant sur 100 personnes. On a récupéré le mec juste après l'attaque sur la zone de combat. Le mec, c'était une crème. Et justement, il allait combattre le terrorisme. Donc, il était de la même couleur que les méchants. Ouais, parce qu'il y a des combattants locaux. Ouais, ouais. Sauf que c'était une bonne personne, quoi. Moi, c'est ce que j'aime dire. C'est que c'est facile de faire des généralités. Tout le monde en fait. On ne va pas se le cacher. J'étais le premier à en faire. On en fait toujours. Mais après, il faut dire ce qu'il en est. Surtout quand tu as des migrants qui viennent ici et qui essaient d'imposer une façon de faire, un mode de vie. En fait, ce n'est pas une question de couleur de peau. Et ça, tout le monde le sait. C'est une question de mentalité. C'est comme moi, par exemple. Je vais prendre mon exemple. J'aurais pu arriver au Canada et dire, écoute, je vais garder ma mentalité de tocard et je vais garder ma mentalité à la française en me disant, écoutez, moi, je veux des boulangeries à tous les coins de rue. Je veux que ça parle comme ci, comme ça. Je veux que vous vous adaptiez à moi qui, moi, viens dans votre pays. Il faut avoir un sacré culot. Et si vous ne faites pas ça, je vais faire le mal sur votre territoire. Et il y en a qui font ça. Et oui, ils ont une certaine couleur de peau, etc. Mais ce n'est pas lié à la couleur de peau. La couleur de peau, je veux dire, c'est un détail. C'est par rapport à ce que tu as entre les deux oreilles. Parce que comme tu le dis, moi, personnellement, j'ai des mecs qui pensent exactement la même chose que moi et ils sont noirs, arabes ou quoi que ce soit, peu importe leur religion ou leur foi. Quand tu as du bon sens, tu arrives à faire la différence entre un mec. Ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est une question de ce que tu as entre les deux oreilles. Et c'est comme les blancs. Après, moi, je ne vais pas parler pour le Canada, mais je vais parler pour la France. Ceux qui foutent le plus la merde en France, c'est ceux qui ont du mal à s'assimiler en tant que Français, alors qu'ils sont nés sur le territoire français, mais qui ont des origines. Et ça n'empêche pas d'en être fier. Regarde, moi, j'ai des origines polonaises assez rapprochées. J'en suis très fier. Est-ce que j'arrive à dire, mais écoute, là, il faut parler polonais. Il faut des églises et prier la Vierge Noire à tous les coins de rue. Là, je prends des idées. Mais non, je ne fais pas ça. Ça ne m'empêche pas de me sentir français, fier de l'être. Polonais d'origine, fier de l'être. Aujourd'hui, Canadien, dans mon mode de vie, parce que je m'adapte, j'en suis très fier. Et tout ça ne m'oblige pas à foutre le bordel dès que je rentre en France. Donc, je vais au Canada ou si demain, je vais en Pologne. Non, je respecte les pays en fonction des légendes, en fonction d'où est-ce qu'ils sont. C'est le pays qui... En tout cas. Et surtout ça. Exactement. Je vais vous traiter le Canadien de raciste parce qu'il a son drapeau. Mais je le sais en plus qu'il y en a. Regarde, j'ai vécu du racisme en tant que français, francophone de France au Québec, parce que je parle français. Et combien de fois tu entends Hostie Chris de français, toutes ces choses-là. Ça arrive. Mais quand tu es plus intelligent que lui, tu passes au travers de ça. Au pire, tu en rigoles. Mais tu sais très bien que c'est lui qui est le problème. Bien sûr. Surtout quand moi, quand j'arrive et que je suis respectueux, intégré, etc., je sais que je n'ai rien à me reprocher. Par contre, si j'arrive et je fous la merde, le mec a tout le droit de dire... Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent et qu'il doit faire ça. Mais c'est légitime de dire voilà, c'est un français de merde. Il vient, il fout sa merde dans mon pays. Ouais, OK, c'est légitime. Après, est-ce que c'est la meilleure façon de faire ? Je ne pense pas. Il y a des moyens plus intelligents de le faire. Mais bref, c'est un autre sujet. Et pour finir sur le PTSD, comment est-ce que tu le vis aujourd'hui ? Moi, ce n'est pas un sujet tabou. Justement, je veux en faire quelque chose de normal. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de dangereux, malade ou quoi que ce soit. Ça fait partie du... Voilà, c'est un processus. Comment est-ce que tu le vis aujourd'hui et comment tu essaies de remédier à ça ? Comment je le vis aujourd'hui ? J'ai fait donc de la psychothérapie. Donc, j'ai été suivi par un psychiatre et un psychologue pendant cinq ans. En fait, ce qu'il faut se mettre en tête, pour toute personne qui a un syndrome post-traumatique, il faut se dire je ne guérirai jamais de ce syndrome post-traumatique. Mais il faut juste apprendre à vivre. À vivre avec. Exactement. En fin de compte, pour résumer le syndrome post-traumatique, c'est juste des mauvais souvenirs qui sont rangés à la mauvaise place. Il faut juste remettre en ordre son petit cerveau, ranger les mauvais... Faire la différence. Ranger les mauvais souvenirs dans une case et les ressortir quand moi j'en ai envie. Et ce n'est pas à mon cerveau de décider. Et oui. Le syndrome post-traumatique, c'est quoi ? C'est beaucoup de cauchemars. C'est beaucoup de flashbacks. Donc, des combats, d'explosions. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas ou alors très peu. Donc, forcément, quand tu ne dors pas, tu es irritable. Tu es sur l'énergie. Et un stress... Parce que moi, personnellement, je pense que j'en ai un, mais il n'est pas... Après, il y a des niveaux. Mais je sais que des fois, quand j'entends des gros bruits, par exemple, qui ressemblent à un coup de feu, de suite, tu vois, je réagis. Alors après, il y a peut-être un coup de situational awareness. Ça veut dire que je suis assez sensible et vigilant sur mon environnement. Ça ne veut pas dire que je suis stressé. Ça veut dire que j'arrive à reconnaître. Et en général, quand tu entends un coup de feu, quand tu sais ce que c'est, tu réagis et tu agis en fonction d'eux. Alors après, c'est là que ça devient difficile de faire la balance entre est-ce que c'est une réaction naturelle normale de vigilance ou est-ce que du coup, ça devient un problème parce que si tu réagis... En fait, je pense que c'est la manière dont tu réagis à chaque fois. Si j'entends un coup de feu, je pourrais réagir. Oh putain, il faut prendre les armes. Et là, je fais une crise et je rentre comme dans une situation de combat. Comme je n'en ai pas vécu, mais toi, tu en as vécu. Et c'est toi, c'est faire la différence entre se dire, OK, il y a un coup de feu, c'est correct, mais la situation est OK. Et je n'étais pas en mode overreaction où tu vas aller chercher ton gear puis aller au combat, etc. Et toi, est-ce que tu as du mal à dormir ou est-ce que c'est plutôt dans le relationnel ? Non, non, le relationnel, je suis quelqu'un d'assez discret. Je me fais à chaque fois tout petit, je fais ma petite vie, je ne fais pas de foin. Et sinon, je fais souvent des cauchemars. Il y a souvent des flashbacks qui reviennent, mais avec le temps, j'ai appris à justement les canaliser, à m'en débarrasser, à repartir sur une nuit, entre guillemets, beaucoup plus saine. OK. Voilà. Il y a certains trucs, il ne faut pas vivre dans... Comment le dire ? Il ne faut pas esquiver les choses. Il faut justement essayer de vivre avec, mais il ne faut pas forcer non plus. Par exemple, j'étais en pleine séance pour traiter mon syndrome post-traumatique. Quand on est tombé en confinement et en confinement, quel jeu est sorti ? Call of Duty Warzone. Et moi, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai que ça à foutre. Je vais jouer. Je me suis mis le casque sur les oreilles et tellement que j'étais imprégné dedans. Moi, si tu veux, mais j'étais en sueur. J'étais en sueur dans tous les sens. J'entendais... Comme un mission. J'entendais des coups de feu dans le casque. J'étais comme ça. Des bruits qui me surprendaient. Des trucs comme ça. J'avais le palpitant comme ça. Je commençais à avoir l'adrénaline. Ça me picotait dans le dos. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais... Mais voilà. Donc toi, c'est pas... Est-ce que tu t'en sors là ? Est-ce que ça va bien ? Est-ce que tout se passe bien ? Sous contrôle ? Non, non. Ça va. Forcément, il y a toujours des petites choses. Parce qu'après, on reste plein de toute façon. Et à savoir qu'un syndrome post-traumatique ne touche pas forcément que le militaire. Une personne qui va voir un accident dans la rue peut lui causer un syndrome post-traumatique. Il ne faut pas hésiter d'en parler. Il ne faut pas justement se replier sur soi-même et rester avec son chagrin. Il faut en parler un maximum et essayer de traiter la chose. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui et surtout qu'au Canada, ils sont énormément avancés là-dessus. Ils ont des techniques. Et encore. Et encore. D'accord. Et justement, il faut en parler. Il faut déjà en parler autour de soi, à quelqu'un de confiance et après se faire aider. Justement, je dis encore parce que je ne sais pas si tu as écouté le podcast avec John. Je te recommande de l'écouter. Il était au GTF2, donc les forces spéciales canadiennes. Et il a un syndrome post-traumatique, mais qui lui date depuis avant l'armée. D'accord. Mais qui s'est comme amplifié, je pense. Et après, il a été policier aussi, donc il a vu des choses. Mais je t'invite à aller l'écouter. Alors, le Canada aujourd'hui a plus d'aide financière. Ouais. Et il a certains programmes, mais ça reste quand même assez… Mais je t'invite à aller l'écouter et même à prendre contact avec John parce que ça se trouve, un jour, tu le rencontreras. Et donc, écoute… Non, ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et comme je le disais, et je l'ai mentionné justement dans ce podcast, dans cet épisode, c'est que je mentionne que tu peux être civil, policier, peu importe, militaire. Ça peut même être une relation sentimentale. La manière dont tu as fini ou ce que tu as vécu chez certaines femmes ou même chez certains hommes, ça peut être un viol quand ils étaient plus jeunes et qu'ils ressassent et qu'ils ont des cauchemars. Et qu'il y a quelque chose qui trame, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et en fait, c'est d'aller creuser, d'aller chercher, de comprendre et comme tu dis, de le replacer dans la bonne case en se disant… Déjà, de un, c'est le passé. Ça n'arrivera pas forcément demain. Ou aujourd'hui, tu as les outils pour éviter de se retrouver encore dans cette situation. Mais voilà, c'est d'arrêter d'en faire une généralité ou un mode de tourner autour de ça, en fait. Et se dire, putain, ça va arriver, ça va arriver. Et puis de stresser et ainsi de suite, de dégratter ta santé et tes relations. Et le point le plus important, le fait d'admettre que tu as un syndrome post-traumatique ne fait pas de toi un faible. Ah non, non, non. Parce que je… Bien au contraire. Bien au contraire. Je connais beaucoup de potes ou d'amis ou même des Américains qui faisaient partie de l'élite, hein. Qui ont eu un syndrome post-traumatique et qui sont repartis après combattre et qui, ou alors, ont changé aussi, ont quitté l'armée, mais qui continuent à vivre dans le métier des armes et qui le vivent très bien, en fin de compte. À partir du moment où tu apprends à vivre avec et que tu es serein et que tu as recalé les billes là où fallait qu'elles soient, il n'y a aucun souci. Il y a des personnes qui ne veulent plus du tout toucher à de l'armement, ce qui est compréhensible. Ouais. Il y en a d'autres qui vivent très bien en continuant et voilà, c'est pas parce qu'on a un syndrome post-traumatique qu'on est faible et c'est important d'en parler. C'est comme dire les femmes qui se sont fait violer, elles ne sont pas faibles. Je veux dire, elles sont passées au travers de quelque chose que peu de personnes ne seraient capables de passer et malheureusement, il va y avoir des impacts sur les relations avec les hommes plus tard ou un acte sexuel, même qu'ils soient bienveillants. Et les femmes qui en parlent et même qui n'en parlent pas, ça ne fait pas d'elles des personnes faibles ou c'est comme un homme qui assume sa sensibilité, ses émotions, etc. Au contraire, ça fait de vous quelqu'un sous contrôle de vos émotions, de vos sentiments et c'est quelque chose de remarquable parce que c'est des choses qu'on nous a dit « Ah, un homme, ça ne pleure pas, un homme, ça ne fait pas si… » Mais putain, si tu arrives à affronter ça pour devenir une meilleure personne et être sous contrôle, ça ne fait pas tout au tout quelqu'un de faible, bien au contraire, très très fort. C'est des idées préconçues qui sont totalement faussées et malheureusement, c'est devenu un problème sociétal, qu'on le veuille ou non, mais qui commence, je pense, à se démocratiser et à devenir une nouvelle normalité et pas dans le non-sens. Attention, là, ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'on met notre masculinité de côté et qu'on devient des gros fifles. Non, non, non. On reste des hommes forts, mais sous contrôle de nos émotions et sentiments. Pourquoi ? Parce que ça nous aide à communiquer, notamment avec les femmes. Écoute, je te remercie. On va finir ce podcast aujourd'hui, cet épisode. Je te remercie pour ton temps. Est-ce que tu aurais trois conseils ? Je pense que tu en avais déjà les données la dernière fois. Est-ce que tu aurais trois conseils ou trois choses que tu aimerais partager, trois nouveaux conseils que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent ou alors motivation, peu importe, trois choses, un livre, une motivation, un conseil ? Toujours la même chose, garder l'humilité. Ne pas hésiter à se dépasser un peu plus chaque jour. On ne connaît pas tout et on ne saura jamais tout sur la vie. Apprenez une chose différente chaque jour. C'est important. Ne vous endormez pas con. Apprenez une chose, que ce soit sur tout et n'importe quoi. Mais c'est très important de faire le point sur soi-même. Ayez en vous beaucoup de résilience. Aidez votre prochain. Travaillez autant pour votre prochain que pour vous. Et voilà, je clôturerai là-dessus. Ok, ça marche. Super. Ben écoute, merci Matt. On te retrouve bientôt au Québec. Oui, carrément. En personne, pour ceux qui seront là-bas. J'ai les gars, ils vont travailler sur le terrain pour remettre le terrain en place, certains obstacles, pour, espérons-le, organiser un ou deux stages d'épassement de soi. Mais on a plus de ça qui va avoir lieu. Donc, on te retrouve là-bas en personne. Et puis, on se retrouve aussi pour prochainement un de ces quatre, un épisode ensemble aussi. Et puis, voilà. Voilà. Sinon, ben écoute, merci. Et puis, on se tient. On se voit bientôt. Merci à toi, Jeff. Allez, ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.